Sur le tournage de Hardline, ça a été la position de réalisateur, pas simplement sur le tournage mais aussi sur la préparation de ce tournage. Le travail sur le tournage consiste en fait à la direction d'équipe et les acteurs, le placement des cadrages et tout le travail de réalisateur classique sur un long métrage. Hardline a été tourné quasiment entièrement sur des décors réels, mais quelques effets spéciaux ont nécessité un tournage sur fond bleu, ce qui a été un challenge particulièrement intéressant pour l'acteur David Gregg qui devait recréer totalement dans son imagination, ce qui n'allait apparaître que des mois plus tard avec l'aide des effets spéciaux. Le tournage de Hardline aura duré 6 semaines. C'est allant sur le frontel de l'électeur, il y aura eu en tout un frontel de l'électeur et 1 400 minutes d'heure. On a maintenu une direction artistique en fait par la suite sur la post-production, sur les effets spéciaux pour être sûr que le tout se fonderait de manière cohérente et on a enfin maintenu cette direction artistique jusqu'à la fin pendant la création du jeu, l'intégration des personnages en sprite, les décors interactifs, etc. On a récupéré les images qui ont été tournées, puis on a fait différents effets. Alors par exemple, le fait de prendre un personnage en vidéo qui est sur fond bleu et de le mettre dans une scène en synthèse. Ou alors le contraire, de prendre des objets en synthèse et de les mettre dans de la vidéo. On a retouché sur la vidéo pour faire des effets spéciaux comme des explosions ou des tirs. Alors pour faire ça, on a réuni une équipe avec des infographistes, alors des gens qui travaillent en 2D, infographistes 2D qui font des retouches sur la vidéo, des infographistes 3D qui eux font des objets en 3D ou des environnements en 3D. Et en dessous noir, on a pu sauter à peu près 300 plans, ce qui est nécessaire pour la vidéo. Là on a un exemple de l'hélicoptère qui a été utilisé pour faire le plan au moment où il se pose. En fait, il y avait un vrai hélicoptère dans le tournage, mais il ne pouvait pas se poser à l'endroit où il devait se poser. Donc on a fait un faux hélicoptère en 3D, qu'on voit là en filaire. Et en fait, il se pose ensuite dans le vrai site, après avoir reproduit le mouvement de la caméra, sur la caméra virtuelle de l'hélicoptère qu'on va utiliser en 3D. Et on l'a réintégrée avec la luminosité qu'il y a sur le tournage, avec les matières du vrai hélicoptère. On l'a réintégrée dans son site, avec un faux hélicoptère et un vrai site. Et pour donner l'effet final. Sous-titrage ST' 501